Je te bénis et te rends toute la gloire, merci pour ta présence, merci de nous assister, merci de nous bénir. En disant, Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es puissant, merci pour ta Seigneurie, merci de te bénir. Au nom de Jésus que je dois prier, Amen. Allez-vous asseoir. Il y a quelqu'un, tu es béni. Amen. Il y a quelqu'un, tu es béni. Je ne t'entends pas parler. Il y a quelqu'un, tu es béni. Tu es béni mon frère. Tu es béni ma femme Tu es béni Tu es béni ma femme Tu es béni mon frère Tu es béni ma femme Nous sommes bénis dans le nom de Jésus Nous sommes bénis parce que nous sommes dans la présence de Dieu Alléluia Il n'y a pas une situation que Jésus-Christ ne peut pas résoudre Je disais Impossible n'existe pas dans le langage de Dieu Dans le vocabulaire de Dieu Le mot impossible n'existe pas C'est pour ça que la vie déclate de touche Tout est possible à celui que tu crois Tu crois, Dieu verra ton miracle Amen C'est pour ça que croyait que Dieu va changer votre destin Croyait Croyait en ça Amen Avec Dieu, rien n'est tard Le diable prend le temps de détruire Mais Dieu le construit Amen C'est pour ça que c'est Le pouvoir de l'Église C'est lié et le délier Amen Lui et le délier Et croyez à votre destinée Croyez que Dieu C'est capable de vous guérir De vous restaurer Amen Vous êtes Un ministère Qu'on appelle le ministère de la compassion des âmes Un ministère d'évangélisation Et puis un ministère de délivrance On dit Amen ? Alléluia Amen Un ministère d'évangélisation Pour le musicien Un ministère d'évangélisation Et puis un ministère de délivrance Amen Amen Voilà Tu es quelqu'un, tu es béni Tu es béni, mon frère Tu es béni, mon frère Qui est content parce qu'il est dans la présence de Dieu Qui est content parce qu'il est dans la présence de Dieu Qui est content parce qu'il est dans la présence de Dieu Alléluia Alléluia Je sais que vous êtes content Alléluia Amen Que la grâce de Dieu soit s'il vous Amen Que la grâce de Dieu soit s'il vous Amen Que sont ceux qui sont venus un peu de loin La plupart, non ? Abidjan Et toute la salle Abidjan Levez le doigt Amen Monsieur, tu as quitté Abidjan ? Oui, monsieur C'est pas Abidjan Tu as quitté Abidjan ? Oui, je suis là Où ? C'est Divo et c'est Ah, tu as Divo, mais tu es Ton don est Abidjan, levez le doigt Non, tout ça n'est pas Abidjan Divo et Abidjan, c'est deux choses différentes Il vit où, lui ? A Nyangarobo C'est où ça ? C'est d'ailleurs Mais Grubia, Mélavota Il faut quoi la voir ? Tu fais de plantation ? De quoi ? Un cacao Un cacao Tu as pu ? Ça donne ? Tu prends ton temps en train de t'envoler Au lieu d'occuper des plantations Comment vas-tu avoir mourir ? Ceux qui t'aident là, tu chisses yeux Comment ça va pas mourir ? Dieu est juste Tous ces pecs qui s'acceptent C'est ce que les gens ne savent pas Amen Tous ces pecs qui s'acceptent Alléluia Le diable va beau se lever contre vous Un jour il paiera C'est pour ça qu'il est sorti Il meurt très mal Il meurt mal Amen La meilleure manière même de répondre à un ennemi C'est le silence La vie déclare que l'éternel combattra pour vous Mais vous gardez le silence C'est pas ce qu'on est précis On veut que Dieu règle le problème Maintenant, maintenant, maintenant Or quand Dieu s'élève Il frappe terriblement Vous voyez les gens Ils meurent très mal Ils meurent d'AVC Ils meurent mal Et puis on accuse les sorchers Ça dépend de ce qu'ils ont fait Amen Alléluia Vous êtes dans un ministère de délivre Nous prenons la parole de Dieu Nous lisons dans le livre de lui Le chapitre 4 A partir du verset 18 A 19 Vous êtes chrétien ? Levez le doigt Qu'est-ce que c'est que les bibles ? Voilà Mais comment vous pouvez les laisser dans le sac ? Mais je ne crois pas Mais amen, s'assure-toi quand même Il s'appelait Amen Ceux qui ont les bibles J'espère que vous avez mangé un peu dans mon restaurant Beaucoup Beaucoup Je vais recommander encore Oui, je vais recommander encore Sinon, il y a Ticliti là-bas Il y a Ticliti, il y a Placali, tout ça Amen Voilà, qui Dieu bénisse Nous prenons la parole de Dieu dans Luc, le chapitre 4 A partir du verset 18 Et le verset 19 Luc, chapitre 4, verset 18 à 19 L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamé aux captifs la délivrance Et aux aveugles le recouvrement de la vie Pour renvoyer libre les emprimés Pour publier une année de grâce du Seigneur Alléluia Seigneur, merci pour ta parole T'es la béni au nom de Jésus que j'ai prié Amen Alléluia Celui qui a écrit le lit de lui Qu'on appelle Théophile C'est celui qui a écrit « Art des apôtres » Amen C'est l'un des fils spirituels de ses médecins C'est l'un des fils spirituels L'apôtre Pierre Vous savez que Pierre, il était sans instruction Il ne connaissait pas le papier Mais c'est lui qui devait établir sur l'église Et c'est ce qu'il a vécu C'est lui qui a écrit Ici dans le passage de Luc 4 On nous parle de le retour de Jésus dans le désert Vous savez, à un moment donné Jésus-Christ est né Il attendait l'âge de 30 ans Or l'âge de 30 ans d'Israël C'est l'âge de la maturité Amen Pour prendre la parole en Israël Il fallait avoir 30 ans C'est l'âge de la maturité Quand Jésus-Christ a eu l'âge de 30 ans Ce qui va l'intéresser Il allait vers Jean-Baptiste dans le désert Pourquoi ? Pour un engagement vis-à-vis de Dieu C'est ce qu'on appelle le baptême Quand il a été baptisé du Saint-Esprit Il fut conduit par l'Esprit dans le désert Et arrivé dans le désert Où Jésus-Christ va faire un jeûne de 40 jours Pour confier tout son ministère à Dieu Il a confié tout son ministère à Dieu Amen Et il a été tenté par le diable Alléluia Il a été tenté par le diable Et souvent les gens disent Ah, le diable m'attaque Vous savez, quand vous vivez une vie sans attaque C'est que c'est pas une vie chrétienne Dis Amen Si le diable t'attaque Parce qu'il t'approuve Alléluia Le jour où le diable a commencé A t'attaquer Il faut commencer à comprendre Que c'est important Ta vie C'est parce que tu es important Le diable n'attaque pas n'est pas qui Il attaque les hommes Qui sont plus importants Or quand Jésus-Christ a été attaqué Il est resté dans la ligne C'est-à-dire qu'il est resté En train de répéter la parole Satan dit Je sais que tu as faim Tu peux transformer ces pierres en pain Et Jésus dit L'homme ne vivra pas de pain seulement Aussi de la parole de Dieu Et Satan a été vaincu A cause de la parole La connaissance de la parole Qui sortait de Jésus-Christ C'est pour ça que Chacun d'entre nous A besoin de connaître la parole de Dieu Quand je me suis converti De la région chrétienne Musulmane A la région chrétienne Ce qui m'a plus intéressé C'est d'aller connaître la parole de Dieu Il y a des gens qui ont la Bible Mais qui la lisent même pas Ils peuvent lire un roman Mais ils n'aiment pas lire la Bible Quand ils touchent la Bible Ils vont dormir C'est une erreur C'est une erreur de Satan Amen La Bible dit quoi ? Par force de connaissance Mon peuple est riche Ce qui doit vous intéresser C'est la connaissance de la parole de Dieu C'est ce qu'on appelle la théologie Qu'on est Dieu Pour mieux le servir Si vous ne connaissez pas Dieu Vous n'allez pas le servir Amen On dit Amen Si vous connaissez Dieu Vous allez mieux le servir Si vous ne connaissez pas Dieu Vous n'allez pas bien le servir Parce qu'il faut lire la parole de Dieu Dieu nous donne cette parole Pour mieux le connaître C'est pour ça que Chaque chrétien Doit avoir en principe une Bible Parce que notre guide Notre boussole C'est la parole de Dieu Le chrétien ne vit plus selon lui Mais il vit selon Dieu Vous comprenez ? Or nos villas Nos traditions C'est la parole de Dieu C'est pour ça qu'envant de prendre Toute une décision Il faut comprendre Que ce qu'ils sont en train de prendre Comme décision Est-ce que Qu'est-ce que la Bible dit Face à une décision Face à ce que je suis en train de faire Vous devez prendre la parole de Dieu Parce que c'est notre miroir Et c'est notre boussole C'est pour ça que le chrétien Il doit lire la parole de Dieu Je suis rentré chez un monsieur Qui était un haut cadre D'ici en Cadioua Qui vivait pour une sorcellerie terrible Et je suis J'ai fait sortir des versets bibliiques Pour l'amener à comprendre Que même la Bible Avec la parole de Dieu Nous pouvons combattre La zone de la sorcellerie Donc je lui dis Allons-y dans 1 Jean 3 Le verset 8 Je vois le monsieur Je vois la bulle Il a fait sortir C'est plus puissant C'est doré Et c'est joli Une grosse Bible Et puis il me dit C'est l'os de mon périnage A Jérusalem Il fait malin Que je suis allé payer C'est une Bible On a mis Jérusalem Là-dessus Et puis aussi Ils ont écrit C'est une Bible Jérusalem Je vois le monsieur Il fait malin Sa grosse Bible Il est content Et puis j'ai dit Allons-y Dans 1 Jean 3 Le verset 8 Le monsieur là Il tourne Il tourne Il tourne Il tourne Il tourne Il tourne Hé il cherche Ouais il tourne C'est ça non ? Il tourne Au moins il tourne Maintenant il est fatigué Il dit prophète C'est quel page ? Donc il voit la vie Comme roman Prophète C'est 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 quel page ? J'ai dit Mais monsieur Tu faisais malin Non ? Tu faisais malin T'as acheté la Bible A Jérusalem T'as acheté C'est doré Une Bible Qui t'as acheté peut-être à 162 000 francs Moi ma petite Bible Est payée à 3 500 Mais je ne connais pas Amen Je suis dans ce moment De voir la Bible Et je le mets dans un placard D'autres personnes De voir la Bible Ils se couchent avec la Bible Qu'ils soient attaqués Ils cherchent la Bible Où est la Bible ? Je suis attaqué Et puis il prend Somme 35 Vous allez voir Vous les sensu Et puis il ronfle là-dessus Je suis sur Somme 35 Attaque Mince Tu m'attaques C'est zéro Même les marabouts Ils prennent la Bible Pour consulter Amen C'est la parole de Dieu En vous Qui donne l'efficacité Amen Parce que la vie déclare Que la parole de Dieu Esprit Et vit Alléluia On dit en un mot Que Jésus-Christ A bénéclat Satan Au travers De la parole On dit Amen Amen Alléluia Au travers de la parole Donc ici Dans cette parole de Dieu Jésus-Christ revient C'est un principe Lorsqu'il sort Il finit Il finit N'est-ce pas son gène Il nous donne La révélation Pour laquelle Sa mission citerne Il dit L'Esprit du Seigneur Esprit-moi Parce qu'il m'a Oui Vous avez dit Choisi Pour annoncer Une bonne nouvelle La bonne nouvelle C'est que Jésus-Christ Est le chemin La vérité Et la vie La bonne nouvelle C'est que notre guérison Se trouve en Jésus On dit Amen La bonne nouvelle C'est que ta délivrance Est tout Il dit Mais pour annoncer Aux captifs La délivrance Jésus-Christ n'est pas Vérus seulement Pour parler du ciel Mais il avait une mission De libérer les captifs Donc Avec Jésus-Christ Il y a un espace Il nous donne le chemin Parce qu'il est le chemin La vérité Il est le chemin Sans Jésus-Christ Il n'y a pas Le ciel En dehors d'Elie Il n'y a pas de ciel Ça ne se discute pas Après du salut Là Ça ne se discute pas Il n'y a qu'un seul nom Qui a été donné Sur cette terre Par lequel l'homme Doit être sauvé C'est le nom de Jésus On dit Amen Ça ne se discute pas C'est lui qui est le chemin Mais à même temps Qu'on croit Jésus Jésus nous délie Il dit Je suis venu encore Pour réclamer Aux captifs La délivrance Pourquoi ? Parce que l'être humain Que nous sommes Depuis nos basages Depuis l'or L'homme a été vendu A Satan Et Satan est devenu Maître de l'or Pourquoi ? Parce que quand Dieu a créé le jardin Comme le révérend C'est un lien Dieu va d'abord Créer le jardin Il va pouvoir Créer le jardin Il va introduire L'homme dans le jardin Et Dieu constate Que l'homme Après tout Après que l'homme A donné le nom des animaux Comme je vous disais C'est parce que La chancerie existe Que c'est un nom N'est-ce pas ? Elephant Ça vient de Adam Le nom des animaux A été donné Parce qu'un éléphant Existait L'éléphant existait Le lion existe Que Adam a donné le nom Donc tout ce qui existe Un nom Si c'est un nom C'est un nom Ce qui existe Amen Dieu constate Que l'homme Il se trouve Que l'homme Est sûr Dans le jardin Tu sais Parce qu'il n'y a pas Quelqu'un Qui le ressent Dans le jardin Donc Dieu fait dormir L'homme Il prend la coque De l'homme Il fait ce qu'on appelle Ève N'est-ce pas ? C'est pour ça Que la femme Est la créature La plus merveilleuse Si elle est bonne Elle est bonne Si elle est mauvaise Elle est mauvaise C'est pour ça Qu'il faut tomber Sur une bonne femme Tu tombes sur une bonne femme Elle va construire ta vie Tu tombes sur une mauvaise femme Elle va te détruire Amen Les plus grands Les plus puissants Hommes C'est les femmes Qui les ont fait tomber Il n'est pas dit Vous êtes Mouvelle Ça vous dit Il y a quelque chose En vous Qui est très important La femme La femme Elle aime pouvoir La femme C'est quelque chose De très important Donc l'homme Découvre que voici Les os De mes os La chair De ma chair Or C'est la chair De ma chair Vous savez que la Bible déclare que La chair Est Faire Je suis pas bien saisi L'esprit est bien disposé Mais la chair Est faible Donc quand Adam dit Voici la chair De ma chair Le diable découpe La faiblesse De l'homme Qu'est-ce qu'il dit Voici La chair De ma chair Or la chair Est faible Donc le diable dit Ok Il faut qu'il utilise Cette faiblesse Pour attaquer L'homme Il s'est investi A air Et il va renverser Le pouvoir de l'homme L'autorité que l'homme Avait dans le jardin Le pouvoir Cette réaction Que l'homme avait Entre Ce qui existait Entre Dieu Et l'homme Amen Quand ils ont mangé Effectivement Ils ont désobéi A la voix de Dieu Il y a eu quelque chose Qui s'est passé dans le jardin La déconnexion Vous comprenez Il y a la déconnexion L'homme n'est plus connecté à Dieu Dieu se rend dans le jardin Il constate Que l'homme absent L'homme est caché Et Dieu prononce ses paroles Il dit mais Adam où es-tu ? Là c'est la parole Que Dieu prononce dans le jardin Il dit mais Je suis caché Parce que je suis nu Il dit mais Qui t'a dit Que tu es nu ? Adam J'ai l'habitude de venir Pour échanger avec toi Pour moi c'est un plaisir De parler avec toi Adam Amen Est-ce que Maintenant Dieu pose la question Ce n'est pas Adam Qui montre que Il se veut dire Dieu lui dit Mais est-ce que c'est parce que Tu as mangé le fruit ? Vous voyez C'était une manière De racheter l'homme C'était une manière D'aider l'homme On dit Amen Et regardez comment L'homme va attaquer Dieu Est-ce que c'est parce que Tu as mangé le fruit ? Il dit c'est la femme Que tu as mise près de moi Qui m'a donné le fruit Ça veut dire quoi ? C'est une accusation Je n'ai pas dit non Pourquoi Dieu Dieu a laissé l'homme ? Non Dieu dit Est-ce que c'est parce que Tu as mangé le fruit ? Oui C'est fini Pardon C'est fini Le problème de l'homme Est bien réglé là C'est fini Mais Dieu dit Tu as péché Il dit non C'est toi qui as fait Qu'il a péché Vous comprenez ? Salut lui Il ne le connait pas Mais il accuse Dieu Quand tu te réveilles Tu dis Viens à tout Il embrasse Ève Aujourd'hui là Tu accuses Dieu Il dit c'est là C'est la femme Que tu as prise Moi même là Il ne faisait pas ça C'est depuis Tu as envoyé Ève là C'est ça Il y a eu problème Je dis Ah Idiot Salaud Salaud Je dis Salaud C'est moi qui a fait ça C'est moi Où est l'ingratitude de l'homme Et la méchocité de l'homme Ça ne date pas de maintenant Ça date depuis le jardin Et tu faisais les beaux plats Sauce des critiers Placali Aujourd'hui tu dis Tu m'appuisses Et tu donnes de l'eau à boire Ce qu'il a fait aujourd'hui C'est mauvais Femme Il y a une accusation Ma table ici L'homme dit Ton mari dit C'est toi Il dit Non c'est pas moi Je ne sais pas L'un des deux n'a reconnu Donc Dieu s'élève On ne sait pas De ne pas parler Lui mais le vieil ennemi Dieu le maudit d'abord Et puis commencer à maudit C'est là C'est le problème de l'homme Puisqu'on a obéi A la voix du diable L'homme a été livré A Satan Dieu chasse l'homme Et depuis l'homme L'homme est sous l'emprise De Satan C'est là C'est le malheur de l'homme On dit Amen C'est à partir de là Est venue toute la malédiction Et depuis l'homme Satan devait mettre de l'homme Parce qu'on a L'homme a pris C'est pour ça que la Bible déclare Que nos Romains Tous sont péchés Et sont privés De la gloire de Dieu Nous sommes devenus esclaves De la maladie Esclaves du diable Les lions qu'on pouvait dompter Ils nous mangent Il n'y a jamais dans la maison Souris Ils mangent leurs pieds Vous n'avez même mis ça Hein Moi mais j'avais le pied D'être des souris à manger J'ai dit c'est quoi ça On dit quoi il souffle non On dit que tes mains il souffle C'est pas ça c'est le lit J'ai vu il dit c'est le souris J'ai dit mais c'est quel genre de souris Il a mangé en bas J'ai dit mais tu mâches comment Tu as marché ses bonbons Il dit non il a l'air se bouger Et souris l'a mangé Souris qui mange l'or Leur pied là c'est gratin L'âme des pédicules à ça A cassé ça Donc la souris en train de vous aider A faire des pédicules Amen Souris même arrive à manger l'homme Vous comprenez Donc l'homme qui devait dominer Il est dominé Et donc le diable a commencé A régner sur la vie de l'homme Nous sommes devenus esclaves de la maladie Nous sommes devenus esclaves des oeuvres Maman Maman Viens Ça va ? Ça va ? Je suis le prophète Crassot J'ai vu tout à l'heure Tu étais dans le couloir Et quand tu es revenu J'ai l'impression que Ils t'ont mis une soutane Ils t'ont habillé Habillé des sorcières d'hérit Tu n'es pas sorcière Mais ils t'ont habillé Habillé des sorcières d'hérit Donc si quelqu'un qui ne voit pas clair comme le prophète Qui n'a pas un détecteur Il va t'accuser que tu es sorcière Oui ? Il y a deux ? Les gens te disent ça ? Que quoi ? Est-ce que moi j'étais là ? Tu m'as une fois vu ? Vous voyez tout là-bas pour parler Les gens disent quoi ? Les gens disent que Mon grand envisage Pour aller faire sorcière d'hérit Est-ce que tu ne m'as une fois dit ça ? Il n'a pas dit d'abord Ok Parce que mon fils Non, non, attends d'abord C'est ce que j'ai dit là Pourquoi on a trop de discours ? Non, comme j'ai dit maman de 21 ans Est-ce que tu ne m'as une fois vu ? Tu ne m'as une fois dit ça ? Non Ok C'est ce que j'ai vu là C'est la vérité C'est pourquoi tu as dit ça ? C'est pour dire qu'il va t'aider Il y a deux volets où elle est sorcière Et puis quand on va venir dans le couloir Quand on va se voir dans le bureau Je vais t'expliquer Je vais rentrer dans beaucoup de détails Beaucoup on n'aime pas exposer la vie des gens Parce qu'elle a une vie On aura l'occasion d'en parler dans le secret J'ai été vu tout à l'heure Effectivement, on t'utilise Pour pratiquer la sorcière Oui, ça dit Le sorcière, elle est là, non ? On l'apprend Parce que je vous dis L'être humain est composé de l'esprit, l'âme et le corps On l'apprend, ce corps-là Pendant qu'il s'est couché La personne s'habille C'est comme, si vous voulez La tenue d'un policier Tu es là Et puis ton devais s'habille en policier Ta tenue de policier de travail Et puis ça habille Puisqu'il a trouvé ça dans ta chambre Et puis il va, il opère On dit, mais le seul policier là C'est le monsieur là Et puis la maison est venue Elle est rentrée Donc c'est le seul Or c'est pas toi Mais ils ont pu ta tenue Pour aller faire braquage C'est la même chose Or, celui qui ne le voit pas Il va penser que la mémé Est sorcière Et les gens vont la fuir Même si ses enfants la voient en rêve Ils vont commencer à la voire en rêve Ses enfants vont commencer A l'accuser Du sorcière Et ça va créer un problème Or, elle n'a rien à voir avec ça Maman Dieu va te délivrer Amen Amen Dieu va te délivrer Et n'est pas sorcière Mais On t'a porté Soudan L'un Soudan noir Hein ? Il n'a qu'à never Non, Jésus va à never Amen Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Jésus va te sauver Il va te délivrer Alléluia Amen Voilà, donc voici un peu Une ruisse de Satan Souvent le diable utilise La personne est malade Elle a un cancer Hein ? Ok Jésus est saint Amen Ok, Alléluia C'est un temps prophétique Il aura beaucoup de choses Que Dieu va faire Donc je disais comme ça L'homme est devenu esclave du diable L'homme est devenu esclave du diable Au lieu que l'homme domine C'est la maladie qui nous domine Au lieu que les choses domine C'est la maladie Donc Jésus-Christ a vécu Jésus même dit L'Esprit du Seigneur Ainsi moi Afin de libérer les captifs Depuis lors L'homme est vendu au diable Donc le diable a commencé A prendre du terrain Il fait de l'être humain Ce qu'il veut Amen Il fait de l'être humain Ce qu'il veut C'est-à-dire Il est capable De vous donner une maladie Il vous donne la souffrance Quand Jésus finit son jeûne Il déclare dans le temple Il dit L'Esprit du Seigneur Ainsi moi Pour annoncer une bonne nouvelle Mais en même temps Libérer les captifs Alléluia Ça vous dit quoi ? Dans la parole de Dieu Il y a ce qu'on appelle La bonne nouvelle du royaume Jésus-Christ En croyant en lui Nous avons le ciel Mais en lui Il y a la délivrance La délivrance Ça veut dire quoi ? Ça veut dire délier de quelque chose On est à l'église C'est Mais il y a des gens Qui sont convaincus Qui sont liés La délivrance C'est une question De conviction C'est dans le cœur Tu es convaincu Que tu es lié Malgré que ton pasteur Prêche le plus beau message Mais quand il finit C'est toi qui vas chercher Marie des gens Quand les femmes Des gens passent Voit-il Voit-il Tu es embouté Tu es rigole Il nous a dit Ces femmes de quelqu'un Les gens sont possédés Amen Ils sont possédés Ils vont regarder Femmes passent Ils regardent Ils sont possédés Mais ils sont à l'église Or Le signe Pour reconnaître Qu'une personne Est sous l'emprise De Satan C'est la frustration Tu es toujours frustré Pendant que les gens De ta promotion Avance Évolue Toi Tu marches en régulant Au point de départ Si tu commences quelque chose Tu n'achèves jamais Ça veut dire que tu es lié Amen Tu n'achèves jamais Ce que tu commences Tu n'achèves jamais Tu es toujours au point de départ En train de toujours recommencer En train de toujours recommencer Ça veut dire Tu es lié Lié Ça veut dire Tu es attaché A la pauvreté Tu es attaché Au non-emboudissement Ce n'est pas la parole de Dieu La délivrance Ce n'est pas pratiquée Dans une église L'église doit être Beaucoup remplie Mais vous voyez La vie des gens Toujours tordus On ne vient pas On ne vient pas A l'église Qu'on est délivré Mais on vient A l'église posséder Jésus a besoin De posséder Or c'est Jésus Qui délivre Mais quand vous arrivez Au stade Je viens à l'église Et puis On ne traite pas Le problème On ne t'aide pas Être délivré De la situation Dans lequel tu te trouves Ta vie n'avance pas Malgré ta chrétinité Il y a des gens Qui sont à l'église Qui n'avancent jamais Ils ont l'impression Que Dieu est absent De leur vie La vie n'avance pas Il n'y a pas De progression Dans leur vie Ils sont baptisés Ils sont confirmés Depuis 1900 Voilà Doré Il monte la carte Du père Italien Il dit Lui Ce n'est pas Moi qui l'a baptisé Non 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 Lui c'est l'italien Mais rien Or la chrétinité C'est une vie C'est la vie De chaque jour Mais dans ta vie Tu ne prospères pas Tu n'arrives pas à avancer On parle de mariage Toi tu ne vis pas le mariage Au moment où les gens se marient Toi c'est les gens bizarres Marient des gens là Qui te dracent Les bonnes personnes Tu ne les vois pas C'est les malades Des hommes occupés Qui ont toujours l'air Sur toi Ils me disent Pisse 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 D'autres me disent Prophète Personne n'est ma paix On m'appelle même pas On va t'appeler Pourquoi ? Tu ne l'es pas fait Pour qu'on t'appelle Non 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 Les gens pensent Que non Faut qu'on m'appelle Que je marche bien Faut que je sois bien sapé C'est pas n'importe Qui tu dois t'appeler Excusez-moi Tu n'es pas une pute Non Pour que tout le monde t'appelle C'est important Au sujet de Dieu C'est pas tout le monde Qui doit vous appeler C'est l'homme Faut que tu trouves l'homme De ta vie Et la femme de ta vie C'est pas tout le monde Non c'est pas tout le monde Qui doit t'appeler Prenez-vous au sérieux Prenez-vous au sérieux On ne doit pas Biger de vous C'est pas n'importe Qui viendra Biger de vous Pour dire Non On m'appelle On me donne un rendez-vous Frère La Bible dit N'aimez pas le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Si vous avez le monde Et les choses Qui sont dans le monde Et que vous n'apprenez pas A faire la boule Je dois pas J'ai l'homme Tu es sorti du corps D'une personne Et c'est cette personne Qui te faut Il faut que Dieu Crée cette rencontre Et que tu rencontres L'homme de ta vie Et que tu dis Voici Adam Oh l'homme de ta vie Va te supporter Amen Il va te supporter Amen Si tu as rencontré La femme de ta vie Tu la supporteras aussi Alléluia Et c'est parce qu'on est esclave Parce que le diable A mis nos vies On est esclave On est à l'église On n'arrive pas à se marier Vous savez A partir d'après Après 30 ans Qu'on arrive à partir De 35 ans On comprend que On est sous la malédition Après 40 ans C'est grave Qu'on n'est plus dans un foyer Vous savez bien Que l'âge de l'amour repose Scientifiquement Par an C'est 45 ans Ça veut dire Que à partir de 45 ans Tu es mon épousé Et c'est difficile De procréer On t'interdige Parce que si tu essaies De faire Tu vas mourir Amen Donc Dieu là Le mariage Il a été déjà prophétisé Depuis La parole de Dieu Mais Il y a des familles Qui ont fait des alliances Avec le diable Ou dans leur famille Ils ne doivent pas se marier Par exemple Amen J'ai fait la délivrance D'une petite soeur A Paris Ses parents sont allés Tisser une alliance Avec des os Donc ils disent que L'esprit L'esprit vient des os L'esprit vient des os Tout ça Donc Ça doit chaque année Envoyer des oeufs Pour adorer le Tanoué Et ça ne fait pas Le Tanoué va détruire sa vie Et la plupart du temps Toute sa famille Ni son frère Ni ses frères Ni ses soeurs Ne sont pas mariés Ils rentrent dans un mariage Et ça n'aboutit pas Ça dit qu'ils sont esclaves D'un démon Amen Le diable a déclaré Ça dit Tant que Tant que je serai dans ta vie Tu ne vas jamais te marier Il a fallu que je prie pour elle Pour que la sève Jésus Et je suis convaincu Que jusqu'à la fin d'année Elle aura un mari Amen Donc Nos parents tissaient des pattes Avec les démons Et ça constitue comme un hôtel Ça finit dans nos vies Malgré que nous sommes à l'église Mais nous subissons cette malédition Amen La malédition Du célibat La belle Elle est belle Comme femme Il est beau Mais n'arrive pas à voir la part Une langue de sa vie Quand tu fais une rencontre Ça se gâte Amen Alléluia Souvent mais ça ne vient pas de toi C'est une malédition Tu as hérité de ça Tu devais être esclave Et tu es capté de cette malédition Regardez un peu la femme Qui est venue Voyer le prophète Et disait Elle a dit à Élisée Mon serviteur Ton serviteur Mon mari craignait l'éternel Il craignait l'éternel Il était au service de Dieu Mais il est mort avec des dettes Vous comprenez Et les créanciers sont venus Pour les enfants Pour payer la dette Ça veut dire quoi Vous vous craignez Dieu Certainement Mais vous payez Ce qu'on appelle Des dettes spirituelles Ce que les parents ont fait Dans le passé Vous les payez Parce que les dettes N'ont pas été annulées Ces pouvoirs sataniques N'ont pas été annulées Sur vos vies Malgré vos crétérinités Souvent il faut gêner 40 jours Plus que Jésus Mais cela est là Parce que Personne n'a plus le temps De te délivrer Amen La dame n'a souffert Quels sont du saint ? Vous avez un cancer de saint ? Ok Jésus est le Seigneur Ça va aller d'accord ? Jésus va se glorifier Amen Amen Voilà Donc Vous payez la dette Il n'y a pas une famille Ici en Afrique Où les parents N'ont pas adoré Les gonorrhés Ça n'existe pas Il n'y a pas une famille En Afrique Où la sorcière N'a pas été pratiquée Or Quand vous pratiquez Regardez un peu le sang C'est ce que Dieu a dit Akaïe C'est ce que Dieu a déproché Akaïe Il dit Le sang de ton frère Abel Crie vers moi Vengeance Vengeance Nos parents Quand ils versent le sang Ça crie vengeance Les gens qui sont tués La malédiction demeure C'est la famille La malédiction est là C'est ça que nous autres Nous allons souvent dans les villages Pour délivrer les villages Si vous sortez d'une famille Ou mais d'un village Des personnes qui ont fait Des gens de pratique Mais la malédiction demeure On est obligé A Sarocot De détruire une pierre Et cette pierre Il y a une famille Dans les familles Il y a des familles Qui sont chargées De gorger Et moller des gens Il y avait une pierre Comme ça à Sarocot Nous avons détruit cette pierre Amen Regardez un peu Votre histoire La conquête des terres Ils ont chassé d'autres peuples Pour s'installer Demandez votre histoire Or quand on chasse un peu Pour on tue Il y a une tuerie Donc quand vous venez Vous installez Dans le bain des sang Vous baptisez un hôtel satanique Et les enfants Qui vont naître De ce village là Les arrière Les pédés arrière Les enfants Subissent Il y a la malédiction C'est ce qui nous fatigue En tant que chrétiens C'est vrai qu'on est dans le seigneur Mais nous payons la malédiction Amen Nous subissons cette malédiction Et le com C'est que la sorcerie Ça donne raison A la sorcerie Un droit Légal à la sorcerie De nous détruire C'est tout ça C'est tout ça que ça t'envoie Et il a un droit légal Et quand il veut agir Le Dieu ne parle pas Tu as quelqu'un Tu as besoin d'être délivré Alléluia Amen Amen Il y a des gens Qui ont fréquenté Tous les hommes de Dieu Du Côte d'Ivoire Ils sont allés même Au Nigeria J'ai vu ça J'ai vu ça à Paris Pour faire Moi j'ai fini Ça Qu'on parle de délivrance Mais le problème Il faut tomber C'est un spécialiste Amen Quand tu vas en Europe Tu as un rendez-vous On dit Tu vas prendre le cœur Le gardologue C'est un mois avant Tu dois prendre un rendez-vous Avec le gardologue Lui c'est sa spécialité Quand il vient Il te dit Quand il fait des analyses Il te dit Telle maladie Mais si tu tombes Sur le généraliste Tu es non mort Amen Généralement Les gens tombent Sur le généraliste Or il faut que Dieu T'envoie quelqu'un Et dans le corps de Christ Quand vous regardez Un peu dans la parole de Dieu Dans 1 Corinthiens chapitre 12 A partir du verset 4 On dit Il y a diversité de ministères C'est-à-dire Chaque homme de Dieu A sa spécialité Or quand vous rencontrez Un spécialiste C'est comme une clé Par cette personne Dieu ouvre les portes De ta vie Si vous ne tombez pas Sur l'homme qui te faut Tu auras un problème Amen C'est pour ça que les gens vont N'est-ce pas Des serviteurs de Dieu En serviteurs de Dieu Ils ont des problèmes Jésus dit En fait de libérer les captifs Vous êtes captifs D'une malédition Vous êtes captifs D'une situation Et vous n'arrivez pas N'est-ce pas Sorti Il faut qu'on soit rencontré Quelqu'un Jésus Le ministère de Jésus-Christ Le plan de Jésus-Christ Que chaque d'entre nous soit délivré Amen Moi le jour Que j'ai rencontré Jésus-Christ Comme sauveur et Seigneur Il m'a délivré De beaucoup de situations Ma père m'a payé Mais le jour Que j'ai rencontré Jésus-Christ Jésus m'a fait sortir Il y a quelqu'un Qui faut une délivrance Alléluia Amen Si vous n'êtes pas délivré Que vous faites des années Dans le Seigneur Malgré votre chrétinité Vous ne serez jamais béni Parce qu'il faut Passer par la délivrance Si vous constatez Que quelque chose Est bloqué Cherchez à aller à la délivrance Compris pour vous Amen Ah non Moi-même je suis diac Je suis en sein de l'église Ça ne veut rien dire Tu es diac Mais ta vie n'avance pas Amen Oui À un moment donné de ta vie Il faut laisser le titre Tu es pasteur Laisse Amen Nous souvent on laisse Le titre d'homme prophète Quand on cherche Dieu On se dit Mais telle situation Pourquoi ça se présente à moi Et puis tu parles Et tu pries Pour que ça se déclare Quand ça ne va plus Il faut t'humilier Et puis chercher la face de Dieu Amen C'est ce que vous êtes en train de faire Dieu on le cherche On le cherche Pour le trouver Amen Moi mais je sais prier Tu sais prier toi Tu sais prier puis tu vis Tu es dedans quand tu t'es déjà prié Tu sais prier Il y a des gens sont tellement Non non On a toujours besoin d'être Toujours On a toujours besoin Je l'ai dit toujours Dans les situations de combat Spirituel Il faut forcément un allié Vous savez on est gens On ne gagne jamais Un combat sans allié Le plan maréchal en Europe La France A gagné les allemands Avec les alliés Tels que les Etats-Unis Et puis d'autres pays Africains Tout ça Pour pas Les allemands Dans le combat spirituel Il faut tomber Sainte-allié Au moment où Moïse Lévé les mains Face aux Amalécites Il y avait Hu et Aaron Les alliés de Moïse Qui l'ont aidé jusqu'au coucher du soleil Pour avoir la victoire Si Amalécite Le grand Moïse Il a eu besoin de soutien On a toujours besoin de quelqu'un Pour nous aider Dans le combat Le combat dont tu mènes là Tu as besoin de Parce qu'il y a des gens Qui meurent dans le combat Qui meurent Sans avoir la victoire Tu connais tous les versets bibliques Mais dans la situation En laquelle tu te trouves Tu as besoin d'un allié Pour t'aider Parce que tu es au bout du souffle Tu es fatigué La vie est que Moïse Est en fatigué Pendant qu'il priait Les gens ont vu La souffrance de Moïse Ils sont venus soutenir Les mains de Moïse C'est ce qu'on couche Le soleil Tu as besoin d'aide Amen Pour que Dieu Tu ne t'es pas sorti De cette situation Tu as besoin d'aide C'est pour ça que tu es ici Ce matin Pour que le Seigneur te délire Dis Amen Je suis convaincu De ta délivrance Dis Amen Je suis convaincu Que Dieu te délivrera Et dis Vous me chercherez Vous me trouverez Si vous me cherchez De tout votre coeur Vous me chercherez Vous me trouverez Si vous me cherchez De tout votre coeur Je suis convaincu Vous n'êtes pas venus Ce n'est pas une question Des crassos Mais vous êtes venus Dans la présence des yeux Seul Jésus Qui vous délivra ce matin Dis Amen Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Alléluia 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer Je vous assoie ? Hier on avait commencé Des séries de délivrance Concernant des familles On avait commencé Souvent ça choque les gens Quand vous ne connaissez pas quelque chose Demandez Or donnez une information Chaque homme de Dieu A reçu un réma Elle dit qu'il y a une révélation Pour conduire son ministère La délivrance des sorciers Nous les faisons faire des aveux C'est biblique Quand vous lisez dans Jacques 5 Le verset 16 Lisez Jacques 5 Le verset 16 La vie déclare Que confessez-vous Les péchés Les uns aux autres On n'a pas dit Adieu Confessez-vous Les péchés Les uns aux autres En fait qu'on puisse prier Pour cette personne Qu'a confessée Pour qu'elle soit délivrée C'est notre ministère Qui a révélé au yeux De tout le monde Que la sorcierie est une maladie Pourquoi ? Parce que Quand vous écoutez le sorcière parler Il y a forcément une initiation C'est cette initiation Qui fait que cette personne Captive de la sorcierie Et qui rend cette personne Possédée En fait que la personne A plus de volonté Ce qui en elle C'est de nuire et de détruire Amen Donc nous poussons cette personne Nous aidons cette personne Pourquoi ? Parce que Quand la personne commence Quand on commence à initier cette personne Il y a ce qu'on appelle Le parc du silence Chez eux Tout ce qu'ils font là-bas Ils ne doivent pas dire Le jour suivi Il révèle ça au grand jour Mais oui Ceux-là demandent au sorcière Vas-y Je suis sorcière Mais je ne fais rien Je fais rien C'est vrai Je suis sorcière Mais je ne vois rien Il ne peut pas te dire Parce que le jour Il dit Il est mort Lui-même C'est ça Oui Monsieur C'est pas ça ? Viens C'est pas ça ? C'est ça non ? On te dit là-bas Il ne faut pas le dire non ? Non C'est pas ça ? Quand tu fais la sorcière On dit Il ne faut pas vous aller dire Quand tu attrapes quelqu'un Il ne faut pas lui dire Il ne faut pas lui dire ça à la personne Non ? Oui Maintenant si tu dis Qu'est-ce que se passe ? On dégage On dégage Vous comprenez ? Donc la sorcière C'est un danger pour vous-même Vous comprenez ? Donc il préfère se taire Il y a une corde au cou On veut te tuer Mais il ne dit rien Vas-y Il dit Ils vont l'attraper Pour le tuer C'est un pacte Amen Donc le fait De venir dans la présence de Dieu Que la personne avoue Qu'on appelle les aveux Qu'elle dit Je fais ça Ça brise Un pacte Et à partir A partir où le pacte est prisé Le démon dans lequel Il est dans le corps De cette personne Peut être sorti Parce que la personne Il est pris un pacte Amen Tu m'as bien saisi ? Amen Amen C'est ce qu'on est pour Ça fait des aveux Et puis en réalité La famille a besoin De connaître la vérité Et ça aide psychologiquement La famille De savoir D'où vient le problème Et puis une fois Le coup de compte Quand c'est réglé C'est fini Dieu apporte la bénédiction Donc c'est comme ça Nous faisons passer Les sorciers aux aveux Pour leur propre délivrance Et la bénédiction De la famille Quand tu ne connais pas Il faut que tu t'aides Il disait Hier C'est tu qui m'a appelé Je sais ce qu'il m'a dit Voilà C'est pas quelqu'un Quand tu m'appelais Je sais ce qu'il m'a dit Alléluia Amen Ici nous délivrons les sorciers J'ai dit J'ai dit à son journaliste Que nous sommes pratiquement À 700 Nous sommes devenus 7762 Comme ça Parce qu'à Paris À Paris J'ai fait Plus de 79 sorciers Ça poursuit ici Même à Paris J'ai délivré En Europe Du moins Tout m'a tourné Et ça vous étonne Il y a la sorcière Plus de 79 sorciers Qui ont été délivrés J'ai cassé Plus de 300 et quelques canaries 352 canaries Parce que les gens Envoyent ça là-bas Ils mettent canaries Fétiches là dans Air France Ça s'en moque Ils ne respectent pas Air France Ils mettent tous les canaries Les nasigis Tu es tourné la maison Je sens à Paris Odeur de fétiches Odeur de nasigis Partout Monsieur il y a quoi ? Aruna Vous ne connaissez pas pas Aruna ? Les messieurs ils sont même Les gens descendent du bus Veuillent ça Aruna Et ils pensent qu'ils sont protégés Ils sont malheureux Il fallait leur annoncer l'évangile Je vous dis Si on n'a pas Jésus Frère Tu n'as pas Jésus Tu n'as pas la pluie de la sorcière Ceux qui prennent un fétiche Tu devra un autre fétiche plus puissant Que le fétiche Ceux qui prennent un pouvoir mystique Tu devra rencontrer un pouvoir plus puissant Que ce pouvoir mystique C'est ça qu'il faut avoir Jésus On dit Amen ? C'est ça qu'il faudra avoir Jésus Seul Jésus peut vous protéger Contre la pluie de la sorcière Ah prophète Rassol lui-même Il parle des sorciers seulement Mais est-ce que c'est mauvais ? On est sorciers dits Et vous ne voulez pas comprendre Et quand il est laissé dans la nature Il faut manger Non mais pourquoi c'est rien ? Dans la Bible là c'est aussi sorciers seulement C'est écrit où ? Souvent les gens me réveillent là-dessus Prophète Rassol lui-même C'est écrit où ? Prenez la parole de Dieu Souvent on vous demande Mais c'est depuis qu'on a dit De faire des libres de la sorcière Est-ce pas ? On m'attaque souvent J'aime bien les gens qui m'attaquent Amen Amen Et parce que moi je n'ai pas étudié la parole de Dieu Je suis prophète Je ne suis pas un enseignant Mais je sais quand je pose un acte C'est avec ce qu'on s'en est par la parole de Dieu Quand vous lisez Marc 16 A partir du verset 18 Vous allez comprendre Où il a fait des sorciéries là ? Dans la Bible C'est où ? C'est quel déci ? C'est quel déci ? Lui c'est sorcier C'est sorcier Mais sorcier mais c'est qui ? Pourquoi l'église ne parle pas de ça ? Ils ont peur Or Jésus-Christ a vaincu la sorciérie Nous ne voulons pas avoir fait de la sorciérie Amen On peut me dire la parole de Dieu Marc 6 verset 16 verset 18 Écoutez bien la parole de Dieu Marc 6 verset 18 Ils saisiront des serpents S'ils boivent quelques brévages mortels Ils ne leur feront point de mal Ils imposeront les mains aux malades Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront cru Ils saisiront des serpents S'ils boivent quelques brévages mortels Ils ne leur feront point de mal Très bien Ils imposeront Merci C'est du côté là Ils saisiront des serpents Amen Il dit voici les miracles Qui accompagneront ceux qui auront cru N'est-ce pas ? Ils imposeraient les mains aux malades Ils seront guéris C'est pas ce qu'on fait à l'église ? On impose les mains aux malades On parle en langue Ils parleront de nouvelles langues Ils saisiront des serpents N'est-ce pas ? Vous n'avez pas vu un pasteur qui dit après le culte Comme je suis à Divo Il y a Bruce ici Sous les cacaouers Il y a Vipère Allons-y On va expérimenter le verset biblique Les gens ont fui de l'église Où le pasteur c'est un sorcier Ok Il va pour dire Mais la Bible dit Ils saisiront les serpents Ils ne feront pas du mal Allons-y en expérimenter Il va venir à l'église Ce qu'il dit le dimanche prochain C'est les bancs vides Nous allons y saisir les serpents Mais pas si les propres qui Il va m'envoyer dans la bouche J'ai appelé les serpents Et puis il a attrapé les serpents Hein ? Pourtant Jésus a dit Voici les miracles qui l'accompagneront Jésus a dit à tes pasteurs Pardon Ce verset là Il faut réaliser ça Ça me conseille C'est un peu Ce serpent n'est pas camarade de quelqu'un Si tu es un camarade Il faut lui le prendre Moi vraiment Je préfère poser les mots au malade Je préfère parler en langue Mais serpent là Ce n'est pas mon camarade Or Quand vous lisez la parole de Dieu C'est des symboles Le serpent Symbolise le diable Amen Ils sont des symboles Ce serait que quand on étudie la théologie On vous lancez les symboles Le serpent Symbolise le diable Ils saisiront le diable Le diable ne ferait pas du mal Et les serpents C'est des symboles Amen